Et on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour une nouvelle vidéo Et donc aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de l'une de mes miniatures Et aujourd'hui je vous présente le Volkswagen Touareg Donc de chez Meisto 1.43 Donc celui-là c'est une trouvaille de brocante que j'ai eu, que j'ai fait dimanche Et donc je l'ai trouvé pour 2 ou 3 euros, un truc comme ça Et donc je l'ai pris parce que des Touareg j'en avais pas dans ma collection Donc là on a le premier Touareg de ma collection Et donc j'en suis très content Voilà, le véhicule est assez correct au niveau des détails Il est assez ressemblant au vrai Touareg Donc je l'ai pris et ça m'en fait mon premier Et donc c'est du Meisto 1.43 Donc le véhicule est assez simpliste Mais plutôt correct dans l'ensemble Alors au niveau histoire du Touareg, il n'y a pas grand chose à dire Puisque c'est un véhicule assez récent C'est un véhicule qui date de 2002 pour la première génération du Touareg Il a été créé et produit par la marque Volkswagen Et son châssis a été mis sur d'autres véhicules du groupe Volkswagen Notamment on trouve le châssis du Touareg Et bien sur le Porsche Cayenne et sur l'Audi Q7 Et donc voilà, il partage sa plateforme sur ces deux véhicules là Tout simplement Alors le Touareg c'est un SUV Voilà, clairement on vous l'aurait compris Donc c'est un SUV assez luxueux Donc de la gamme Volkswagen Voilà, donc la première génération du Touareg date de 2002 Il s'est terminé en 2010 Il a été un petit peu modifié La deuxième génération du Touareg a été produit Donc de 2010 à 2017 Et aujourd'hui on en est à la troisième génération Qui a débuté à partir de 2018 Voilà Et ce sont des véhicules qui je trouve sont très très beaux Et que j'aime beaucoup d'ailleurs Voilà Et donc là on a la première génération Puisque Meisto a reproduit un véhicule qui date de 2008 Donc eh bien on est sur la première génération du Touareg Reconnaissable aussi avec sa face avant et les feux Voilà Donc je vais vous présenter la miniature On va commencer par la face avant Une face avant plutôt correcte je trouve Voilà, d'ailleurs qui n'est même pas droite Ouais, c'est même pas droite Mais bon voilà, une face avant plutôt correcte j'ai envie de dire On a une calanque qui est reproduite On a une plaque d'immatriculation Donc avec la dénomination Wob Donc W-O-B Donc pour Wolfsburg Voilà, qui se situe en Allemagne Voilà Avec le gros logo Volkswagen à l'avant Ça j'aime beaucoup Ensuite les côtés Donc les côtés sont plutôt correctes j'ai envie de dire Bon les roues sont en dur, ils sont pas en gomme Les jantes et en joliveur j'aime pas du tout Clairement je n'aime pas du tout le style Sur cette miniature là, ils auraient pu faire autre chose Voilà, l'arrière du véhicule Donc un arrière plutôt correct Donc avec la plaque d'immatriculation qui est reproduite Bon elle a un petit peu de travers mais ce n'est pas gênant On a de la tempographie donc avec le logo Touareg Et Volkswagen sur le véhicule Et on revient donc sur l'autre côté du véhicule Avec encore pas mal de détails Enfin les mêmes que de l'autre côté tout simplement Mais voilà, c'est un véhicule que je trouve plutôt correct Plutôt bien reproduit J'ai envie de dire Voilà Alors dans la gamme Volkswagen à l'époque Dans les années 2000 Le Touareg n'était pas forcément le plus gros véhicule de la gamme Au niveau des SUV, 4x4 etc Il y avait le Head Class Qui était plus gros que le Touareg Et le Head Class on ne le trouvait pas en Europe Puisque c'était un véhicule qui était produit Donc pour le marché américain Entre autres Voilà Donc voilà Et bien je pense que ça va être la fin de cette vidéo Alors dites-moi ce que vous en avez pensé Donc de la miniature et de la vidéo Retrouvez-moi sur la chaîne pour d'autres vidéos Et retrouvez-moi sur Instagram et Facebook Le compte Petite voiture